Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de REOMU-FM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que REOMU-FM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Moussa Sarro, il est le coordonnateur régional de la COSIDEP, section ZIGANCHOR, la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. M. Sarro, merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup Elisa, et en tout cas je salue l'ensemble des éditeurs de REOMU-FM pour dire encore qu'AzigenCHOR, REOMU-FM est largement suivi, surtout sur le net, parce qu'il y a une de vos émissions, la Casamance qui vous parle, avec le droit à l'inspecteur FAL, nous nous posons chaque veille d'émission de faire la publication dans les réseaux sociaux pour permettre à tous ceux qui sont intéressés par l'histoire de la Casamance de pouvoir suivre et REOMU-FM. Donc nous remercions vraiment la direction et l'ensemble des éditeurs. D'accord, merci à vous. Nous sommes là pour vous. Donc Moussa Sarro, vous êtes le coordonnateur régional de la COSIDEP, section ZIGANCHOR. Qui est Moussa Sarro ? Parlez-nous un peu de vous. Moussa Sarro, c'est un citoyen de ZIGANCHOR, qui est né à ZIGANCHOR et qui a fait toutes ses humanités à ZIGANCHOR et qui habite le quartier Koloban. Et qui est né en 24 avril 1977 ici à ZIGANCHOR et qui a pu faire son cursus élémentaire au niveau de l'école élémentaire à Tabar-Tabar du quartier même de Koloban. Puis le collège au niveau de SEM Malik FAL qui a vu grandir beaucoup, beaucoup d'intellectuels et beaucoup de personnalités de ZIGANCHOR. Ce qui nous permettait, durant les heures de creuse qu'on appelle permanente, de se promener en ville pour connaître un peu les bâtisses anciennes. Après, ce fut le lycée d'Ignavo de nous accueillir aussi, pour nous voir grandir en tout cas, avoir le bac. Après cela, nous avions deux options. L'option soit de continuer les études universaires ou d'embrasser rapidement un métier. Compte tenu de nos occupations communautaires avec le Mouvement National du Peunier du Sénégal, nous avons opté pour rejoindre en tout cas l'enseignement. Parallèlement à l'enseignement, comme je l'ai dit, nous avons, durant l'enseignement, nous avons servi d'abord à un emport qui est distant de 23 kilomètres de ZIGANCHOR. Nous y avions fait 4 ans et depuis 2003, nous sommes à ZIGANCHOR dans la commune au niveau de l'école Amad-Bari. Parallèlement à ça, nous sommes un produit des mouvements de jeunesse, des mouvements à flore qu'on appelle le Mouvement National du Peunier du Sénégal. Nous y avions gravi les échelons depuis pionnier, aspirant, chef d'unité, chef de groupe, chef de district, donc le département, commissaire national de la région, commissaire national de la formation au niveau national, puis je suis actuellement le commissaire général adjoint au niveau du Mouvement National du Peunier. Et durant ce cursus, nous avons pu développer des activités dans le cadre de l'éducation, de la santé. Nous sommes les polyvalents, mais aussi nous sommes citoyens engagés dans le développement communautaire. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui notre adhésion en tant que pionnier au niveau de la COSIDEP. Et c'est au niveau de la COSIDEP que nous occupons actuellement, la chasse de coordonnateurs régionales de l'antenne de ZIGANCHOR. Voilà, en tout cas, on peut ramasser ce modeste site moyen qui, chaque jour, cherche à servir son pays et à servir ses prochains. D'accord. Parfait. Merci, M. Sarrot, pour cette présentation. Dites-nous, la COSIDEP, depuis quand est-elle présente à ZIGANCHOR? La COSIDEP est présente à ZIGANCHOR depuis pratiquement sa naissance. Il faut le dire que moi, j'étais adjoint du secteur général du stress authentique de ZIGANCHOR parce que, parallèlement à ça, je suis syndicaliste, comme on l'a dit. Oui. Donc, nous avons suivi les premiers palbucements. Nous avions préparé la première rencontre au niveau de l'antenne de ZIGANCHOR. Mais comme je n'étais pas le responsable régional du syndicat, donc c'est le responsable régional du syndicat qui était parti de nous représenter au niveau de la COSIDEP. Et après, j'ai eu accès en tout cas au premier poste de responsabilité du syndicat. Là aussi, au lieu d'aller siéger au niveau de la COSIDEP, j'ai préféré envoyer d'autres représentants de notre organisation syndicale pour aller aussi apprendre de l'autre côté. Et finalement, les organisations communautaires de base, donc à savoir les éclaireurs, les CV et les autres, m'ont délégué afin que je sois le représentant dans le cadre de la COSIDEP. Et c'est ainsi que la famille des acteurs des syndicats, comme la famille des acteurs des ONG et OCB, a placé sa confiance en moi pour diriger la coalition. D'accord. Et quelles sont les activités de la COSIDEP au niveau de ZIGANCHOR? Parce que je suppose qu'elles ne sont pas les mêmes dans les autres régions. Effectivement, nous faisons un cadre de réflexion et d'essence. Nous avions eu à faire de la sensibilisation dans le cadre de l'état civil. Nous avons aussi, dans le cadre de la non-violence, eu à faire des activités. Nous travaillons avec ce qu'on appelle le concept de Nidia et Goh aussi, des acteurs communautaires au niveau de la base qui vont accompagner les enfants à avoir des essais de naissance. Nous avons travaillé aussi avec les communautés, surtout les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables, parce qu'ils sont souvent exclues des cadres de réflexion liés à l'action éducative. Nous avons eu à faire des enquêtes auprès de ces communautés pour constater qu'ils sont exclues. Et nous avons pu faire un plaidoye auprès des acteurs, des décideurs surtout, afin qu'on les implique, par exemple le président du CGE, le directeur d'école, l'inspecteur d'académie, les IF, afin que dans les cadres de concertation liés à l'éducation, que ces acteurs aussi, les groupes vulnérables puissent être impliqués, afin qu'ils puissent participer et donner leurs avis. Mais à côté de ça aussi, nous avons aussi travaillé dans le cadre de la transparence des budgets alloués à l'éducation. Vous savez, à un moment donné, l'État avait donné des montants forfaitaires aux différents acteurs, notamment les écoles, par rapport à l'amélioration des performances. Et souvent, si la communauté ne s'engage pas, c'est parce que souvent la transparence n'y est pas. Donc, il fallait apprendre aux différents acteurs, notamment les gouvernements scolaires, comme aussi les CGE, sur l'élaboration d'un budget, mais aussi la rédivabilité. Et nous avons, pendant un certain temps, fait le suivi, afin que ces managers du système puissent faire, rendre compte à la base, afin que la base soit imprégnée de la façon dont les moyens sont gérés et qu'ils puissent s'impliquer. Quels sont les acquis de la COSUDEP dans cette zone ? Nous avons d'abord la notoriété. La notoriété, c'est ce qui nous, par rapport à notre liberté de ton et d'action, par rapport aux alertes que nous faisons, nous sommes chaque fois conviés, à chaque fois qu'on parle de dédication dans la région ou dans le département de Ziegenchou, de Bignonne et de Ossoui. Mais aussi, notre voix aussi porte. Les gens veulent écouter, avoir notre avis, entendre la voix de la COSUDEP sur toutes les questions liées à l'éducation et aussi à la question d'enfants. Donc, ça, c'est déjà imput. L'autre fait, c'est que même s'il y a des incidents entre collègues ou entre personnels enseignants et communautés, on fait appel à la COSUDEP pour venir voir comment faire de la médiation. Beaucoup d'écoles nous sollicitent afin que l'on forme le personnel du CG ou le personnel de l'école sur ce que c'est que le CG, ses rôles et responsabilités, mais aussi sur des questions de levée de fonds ou des questions d'engagement de la communauté ou d'implication de la communauté pour le développement de l'école. D'accord. M. Sarrot, vous aviez tenu un CRD la semaine dernière. Qu'est-il sorti de ce conseil du tenu ? Au fait, ce n'était pas un CRD, mais un CDD parce que le temps n'avait pas permis au gouverneur de convoquer un CRD. Donc, il a été donné un mandat aux différents préfets de tenir des CDD. Au niveau du CDD de Zingenchor, ce CDD était spécialement axé sur la préparation des examens du CFE et du BFM. Donc, durant ces préparatifs, il a été question en tout cas d'avoir un peu l'idée sur les trois dernières années par rapport aux résultats du CFE et du BFM, mais aussi d'évaluer le dispositif opérationnel qui a été mis en place en 2022 pour pouvoir le comparer par rapport aux préparatifs de l'examen du 2023 parce que vous savez que les deux contextes sont différents. L'année dernière, c'était lié juste à des questions de grève. L'année dernière, il n'y avait pas de perturbations majeures dans la zone, mais cette année-ci, il y a plusieurs perturbations violentes, notamment quand vous prenez d'abord la zone du Nord-Signan avec les différents ratissages de l'armée, les populations se sont déplacées à un moment donné. Quand vous prenez les affaires politico-judiciaires de ce pays-là, les deux affaires politico-judiciaires, donc tous ont eu des répercussions sur le système éducatif, ce qui a grandement entamé le camp de morale. D'accord. Donc, actuellement, les cours ont-ils repris normalement à Zéguinchor, comme dans les autres régions, suite à l'arrêt des enseignements et apprentissages ? Quelle est la situation actuelle ? Dire que les cours ont repris normalement, c'est trop dire. Dire que tout le monde a repris les cours normalement aussi, c'est abusé en tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est que les communautés autour des IA, des IF et aussi autour des déclats d'accueil principaux, ont pu s'organiser, ne serait-ce que pour la reprise des enseignements, apprentissages pour les classes d'examen. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'élémentaire, souvent, par rapport à certaines zones, c'est la reprise des enseignements et apprentissages pour les classes de CM2. Dans d'autres écoles, comme les collèges et autres, c'est la reprise des enseignements et apprentissages pour les classes de 3e, afin de leur permettre d'avoir au moins un maximum de temps pour affronter les examens. Mais sinon, dans beaucoup d'écoles élémentaires de la commune, les enseignements et apprentissages n'ont pas repris pour les autres classes intermédiaires. Soit c'est le matériel qui est saccagé, soit c'est les enfants qui ne viennent plus parce que les parents les ont résumés pour l'attention qui est un peu latente par rapport à ça. Au collège aussi, c'est la même situation que l'on peut noter un peu partout. La reprise pour les classes intermédiaires est très difficile. On parle même déjà de la... pour faire passer les élèves de considérer seulement les moyens de devoir du second semestre comparé à la moyenne du premier trimestre pour pouvoir faire en tout cas les évaluations de façon globale et voir comment gérer l'année scolaire prochaine. D'accord. Donc on peut dire que c'est déjà la fin de l'année scolaire pour les autres classes intermédiaires. Effectivement, c'est la fin de l'année scolaire. Vous savez, moi je suis enseignant créant, mais je ne suis pas bureaucrate, je ne suis pas un syndicat bureaucrat ni un responsable bureaucrat. Je suis enseignant créant, mais pratiquement, je peux vous dire que depuis avril, les cours ne sont pas déroulés correctement dans notre zone d'habitation parce que c'est une zone où pratiquement les perturbations ont lieu. Donc depuis aussi cette violence unie qui s'est invitée à l'école, les enfants ne viennent plus, nos classes même ne sont pas utilisables parce qu'il n'y a pas de table d'un, parce qu'il reste encore le stigma de la violence. Donc c'est un peu partout comme ça. Rares sont les écoles qui ont pu reprendre. C'est pratiquement des écoles qui sont en ville, des écoles qui sont proches du centre des affaires du Quai-t-Escal, pour quoi par exemple, eux, peut-être progressivement, les enfants sont venus. Certains ont pu composer, d'autres n'ont pas vu parce que l'effectif n'y était pas. D'accord. Au vu de la situation, ne craignez-vous pas donc pour les résultats ? Déjà, ce sont les certificats, c'est l'examen des certificats de fond d'études élémentaires, le baccalauréat technique, on attend les résultats définitifs. Vous ne craignez pas que les conséquences soient lourdes pour les résultats ? Effectivement, effectivement. Si on le fait dans les règles de l'art, les conséquences, en tout cas, vont être trop critiques, les résultats vont être en fait en deçà des expériences et des projections, parce que d'abord, le quantum horaire a été largement titillé par ces perturbations. L'actuétude des candidats et des élèves de ces classes d'examen aussi va en partir de même que les parents. Donc, l'atmosphère n'y était pas par rapport au mois de mai et juin, déjà. Un candidat, tout le monde sait qu'il doit être bien préparé pour affronter les examens. Si déjà, il n'est pas bien préparé, ça va avoir des répercussions. Maintenant, en charge aux autorités qui admisent les épreuves, qui les choisissent d'abord, de tenir en compte que l'année n'a pas été complètement réalisée et qu'il va falloir doser le niveau d'évaluation. Mais la seconde chose aussi, c'est que dans la correction, tenir en compte aussi le niveau des apprentissages de ces jeunes-là parce qu'ils ont eu à être perturbés durant pratiquement deux mois. Donc, vous prenez tous ces éléments-là, si on les considère, on peut aller dans le sens d'avoir le médium des résultats. Mais sinon, si on le fait tel que les examens se déroulent normalement, il y a lieu de craindre beaucoup par rapport à ça. D'accord. Justement, lors des manifestations du 1er juin, des écoles-établissements scolaires, vous l'avez dit tout à l'heure, ont été brûlées ou saccagées. Pouvons-nous avoir des chiffres exacts? Effectivement, il y a eu plus d'une trentaine d'écoles au niveau de Zingenchor, ou sur Ebignona, qui ont eu à subir, en tout cas, le passage de manifestants. Et souvent, c'est des saccages d'une telle violence qu'on est même jusqu'à l'heure actuelle, on est toujours dans le sens, dans la période en tout cas de recensement des dégâts. parce qu'il faut le dire que les écoles élémentaires et maternelles ont été saccagées, publiques comme privées, des scènes publiques comme privées aussi ont été saccagées, des lycées aussi ont été saccagées, des instituts universitaires ont été saccagées aussi. C'est ce qui fait que l'ampleur des dégâts est tellement basse et que l'IA est en train de recenser. Nous aussi, nous sommes en train de recenser de façon quantitative et qualitative aussi par rapport à cette situation-là. D'accord. Et quelles lectures faites-vous des perturbations notées durant ce dernier semestre? C'est quoi le constat de la COSIDEP? Oui, avant d'arriver au constat, c'est pour dire que par rapport au casse-mèlement, si on regarde bien ce qui est cassé, c'est que les gens se sont beaucoup plus pris au bloc administratif. Vous savez, l'intérieur de ces établissements, il y a le bloc administratif. Donc, complètement saccagé avec des salles informatiques détruites, des fenêtres caillassées, des installations détruites, des doublures saccagées aussi, des salles de classe d'établissement. Mais aussi, si on voit aussi, par rapport aux matières pédagogiques, il y a eu beaucoup de manuels qui ont été emportés ou volés ou brûlés. Les cahiers d'évaluation des élèves, les dossiers individus des élèves, même concernant l'état civil, les livres de bac, déchirés ou réduits enceintes, les ordinateurs volés ou brûlés, les imprimantes. Vous voyez comment on a mis à genoux certains établissements. Oui. C'est très compliqué. Oui. Et c'est quoi le constat de la COSIDEP sur cette affaire? Quelle lecture? Voilà. La COSIDEP, depuis le début, déjà le 21 mai, la COSIDEP avait fait l'alerte en demandant, en tout cas, aux acteurs politiques de faire en sorte que leurs discours, leurs actes qu'ils vont poser, n'est-ce pas, ne puissent pas porter préjudice à l'école. Mais nous avions aussi invité l'état à organiser un dialogue sociopolitique inclusif, franc, afin, en tout cas, de descriptif l'atmosphère. Mais nous avions aussi fait des recommandations et nous avions encouragé les IEF et les IA à prendre plutôt en compte la question de la concertation pour voir comment construire des consensus forts pour la poursuite des enseignements à prendre ça. Parce que déjà, avant les classes, les enseignements à prendre ça étaient perturbés. Nous avions alerté pour que les gens prennent des dispositions pour que cette situation ne puisse pas dégénérer. malheureusement, ça a dégénéré. Maintenant, nous avions dit aussi, comme ça a dégénéré, il faut prendre rapidement les mesures nécessaires, faire l'état des liens afin que les classes d'examen puissent reprendre rapidement les cours pour qu'ils ne soient pas lésés. Mais dans cette proposition, nous avions aussi demandé à ce que une session spéciale puisse être organisée pour certains élèves. malheureusement, nous n'avons pas été suivis par les autorités qui peut-être pensent qu'il faut organiser pour organiser comme on dit, mais il y avait nécessité, il y avait besoin pour certains élèves de certains écoles qu'une session spéciale leur soit autorisée. D'accord. M. Sarrot, hormis ces manifestations dont la cause est purement politique, Zigan Chor est une zone réputée avec des accrochages entre armées et rebelles du MFDC et cette situation, j'imagine, impacte fortement aussi les enseignements et apprentissages. Quelle est votre position? Oui, effectivement, vous savez, l'école est dans une société et toute perturbation qui se trouve dans cette école-là, dans cette société, va avoir des répercussions au niveau de l'école. Oui. Et pourquoi souvent, dès qu'il y a incident dans le quartier ou dans le village, l'école le ressent vivement et fortement. Mais dans ce cadre, nous avons toujours dit que durant les périodes de ratissage, il est en tout cas plus judicieux que les populations ou bien l'école soient informées afin que les dispositions soient prises. Parce que vous le savez, une école dans un village peut polariser quatre à cinq villages. Donc, s'il y a déjà ratissage dans la zone, il va être difficile aux enfants des autres villages de rejoindre le village d'accueil. donc souvent, ils vont en Gambie, d'autres viennent vers l'Union, il va être difficile de les recenser parce que c'est dans la demande qu'ils partent. Heureusement que maintenant, il y a rarement de ratissage dans l'axe sud avec la Guinée-Bissau, mais là aussi, c'était le même phénomène. Et souvent, il leur faut deux à trois ans pour reconquérir, en tout cas, faire revenir tout le monde et de continuer les enseignements. C'est par ce maîtrissement même que beaucoup d'enfants abandonnent après l'école parce que rester deux ans sans pouvoir faire cours normalement, après, vous n'avez plus l'esprit à l'école, les parents sont dispersés ou ont été tués, vous ne pouvez pas avoir de fichiers à Bignona ou rester en Gambie et tout le monde sait que l'enseignement en Gambie et l'enseignement au Sénégal, c'est deux pays différents en termes de langue. Si c'était la langue officielle, c'était le français, on aurait compris qu'ils puissent avoir une continuité de l'autre côté, malheureusement. Donc, c'est des difficultés comme ça qui sont là et chaque fois, nous allons les tomber. Comme c'est des questions de sécurité nationale, tout ce que nous pouvons faire c'est des propositions dans le sens de la mise en œuvre d'un plan de comptesnance autour de l'IA pour permettre, en tout cas, de récupérer ses enfants et de poursuivre les enseignements apprentissaires en attendant qu'ils retournent dans leur zone. Mais l'accueil pose problème. Le changement de cadre d'environnement aussi va poser problème pour un enfant qui n'a même pas encore 12 ans. Donc, l'adaptation va poser problème sérieusement. Et il n'y a aucun psychologue autour de ses enfants pour les accompagner. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les familles sont laissées à eux-mêmes. Donc, c'est difficile en tout cas dans ces zones-là de pouvoir dérouler correctement les enseignements apprentissages. D'accord. D'accord. Justement, M. Sarrot, vous parliez tout à l'heure de propositions. La COSIDEP s'est toujours préoccupée de l'école sénégalise. Nous sommes en période d'examens et d'évaluation de fonds d'année. Vous aviez proposé des solutions pour l'école dans la partie sud du pays. Pouvez-vous revenir là-dessus? Effectivement, par rapport aux solutions que nous avions proposées contre une de cette situation, c'est qu'il va falloir faire l'état des lieux et un diagnostic exaucif et d'illusion des saccages afin de maîtriser les besoins. Parce que c'est deux années scolaires, la fin d'une année et le début de notre année scolaire. Et on avait préconisé à ce qu'on puisse organiser autour de l'inspecteur d'académie et autour d'au-dessus des IEF des séances systématiques de concertation avec les acteurs et partenaires en vue de construire des consensus forts. Parce qu'il ne faut pas laisser seulement aux directeurs d'école et aux principaux le soin de prendre des engagements ou les dispositions, mais il faut que ça se fasse dans des cadres beaucoup plus appropriés pour la procédure des enseignements et d'apprentissage. Parce qu'une école qui n'a plus de table bas, une école où toute l'administration est à genoux, vous ne pouvez pas le démarrer, immédiatement. Il faudrait voir par rapport, en tout cas, du point de vue macro, comment les accompagner dans ce sens-là. Il faut aussi soutenir l'accompagnement immédiat des écoles impactées. Une école où les tableaux ont été brûlés, où les consommables ont été brûlés, où il va être difficile à moins de 10 jours de démarrer des enseignements. Après ça, nous avions préconisé que l'on puisse les accompagner. C'est-à-dire, l'autorité devait voir dans certaines écoles ou certaines localités du département de la région, des écoles qui ont un surplus de tablements et que rapidement un corridor humanitaire ou un corridor de solidarité soit organisé pour que les tablements puissent quitter dans ces écoles en surplus pour les amener dans des écoles impactées afin que très rapidement les enfants puissent entrer en classe. Mais aussi, ils ont besoin de consommables parce qu'on a brûlé tous leurs consommables, rames de papier, on a brûlé aussi tous les matériels informatiques, ordinateurs, imprimantes, photocopieuses. Donc, ils ont besoin d'évaluer leurs enfants pour les compositions mais aussi pour les devoirs. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés. Aussi, il faudrait mettre en place un dispositif spécifique de prise en salle des élèves parce que vous le savez, comme je l'ai dit, ils ont été perturbés. Il y a des stigmates de feu, de violence dans ces classes-là avec les traces de violence sur ces murs-là. Ils ont besoin d'être accompagnés, ces enfants-là, psychologiquement. Donc, il faudrait que les éléments du cas soient de place sur le terrain pour parler avec les enfants. Mais aussi, il y a des écoles qui ont été durement impactées non seulement par ces perturbations depuis avril mais aussi par ces saccages-là. ces élèves n'ont pas étudié pratiquement depuis avril congénalement. Donc, ils vont être trois mois dans leur enseignement plan. Ces élèves, il faudrait voir comment planifier une éventuelle session spéciale pour le BFM et pour ces élèves durement éprouvés. Mais aussi, les autres classes intermédiaires doivent faire leur seconde composition pour ne pas dire second trimestre. Malheureusement, il faut qu'ils soient accompagnés aussi par un dispositif qui leur permet. Sinon, on doit prendre seulement les résultats du premier compo. Et les élèves qui étaient en train de faire des efforts pour aller vers les secondes compositions pour pouvoir avoir de bons résultats, si on comptait seulement les résultats du premier semestre, ils risquent de redoubler. Donc, il faut prendre en compte ces derniers-là. Mais aussi, nous allons vers l'hivernage, d'ailleurs, qui a déjà commencé à pleuvoir. les classes ne sont pas tellement en bon état d'accueillir la pluie parce que ça soigne un peu partout. Il faudrait un dispositif anticipatoire de gestion de ces aléas pour la réflexion des classes endommagées. Voilà un peu, en tout cas, une liste non exhaustive de la procédure en termes de proposition pour pallier à ça. D'accord. N'est-il pas temps de prôner le dialogue au sein de l'accord ? Je pense qu'actuellement, les syndicats qui s'étaient levés pour une grève, ils ont laissé de côté cette grève. Je pense que c'est dû au dialogue en partie. Je parle du CEMS et du QSEMS. Oui, effectivement. Vous savez, un dialogue doit être inclusif et participatif. S'ils sont plus de sept organisations syndicales les plus représentatives, si on n'écoute que deux personnes, on n'écoute pas les autres, les autres peuvent se sentir aussi et sortir aussi de leur gomme. ça va avoir d'éternels recommencements, d'éternels perturbations dans le système. C'est pourquoi il est bon, en tout cas, de faire des choses de façon macro en faisant de l'inclusion ou en écoutant tout le monde et de pouvoir trouver des solutions qui vont, en tout cas, régler définitivement la question des perturbations dans le système. Parce que personne n'a intérêt à ce que l'école soit perturbée, qu'il soit syndicaliste, qu'il soit parent de l'autorité, personne n'a intérêt. Parce que les enfants ont besoin d'étudier dans un environnement paisible, dans un bon environnement avec tout, 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 tout le dispositif nécessaire. Les enseignants ont besoin de dérouler les enseignements apprentissages dans un cadre formel, dans un cadre enchanté, mais aussi dans un acclément d'apaisement. C'est ce qui va permettre chaque fois d'avoir de meilleures performances dans les classes intermédiaires, mais d'avoir aussi de très bons résultats dans les classes d'examen. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Oncle et la plume et nous recevons ce matin Moussa Sarrou, il est le coordonnateur régional de la COSIDEP section ZIGANCHOR. Pour faciliter l'accès aux connaissances, la COSIDEP a toujours plaidé pour l'introduction des langues locales dans le système éducatif sérégalais. M. Sarrou, vous en êtes où avec cette idée ou est-ce déjà une réalité à ZIGANCHOR ? Nous sommes toujours dans le cadre du plaidoyer. Nous sommes toujours dans le cadre du plaidoyer. Il y a eu quelques immersions dans certaines écoles, mais toujours c'est au niveau central où les choses bloquent souvent parce qu'en thème de suivi. Mais nous sommes en train de faire le plaidoyer en rapport avec le niveau national et le directeur exécutif Chienbo pour que très rapidement que ça soit une réalité un peu partout dans la région de ZIGANCHOR. Parce que dans la commune souvent, il y a certaines réalités où des quartiers sont extempiés, quartiers telles ethnies et c'est dans cette phase d'immersion. Mais dans les villages, c'est beaucoup plus facile. Dans les zones rurales, c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde sait que dans cette zone-là, c'est une zone mandingue ou bien c'est une zone blanche ou bien c'est une zone mancagne ou bien c'est une zone d'or. Donc en zone rurale, ça va être beaucoup plus facile de le mettre très rapidement de le généraliser. Mais en zone urale, c'est un choix par rapport à des zones d'habitation et par rapport à des écoles. Mais nous allons continuer le plaidoyer pour que beaucoup plus de moyens et de pouvoir soient donnés au bureau d'alphabétisation dans les langues nationales dans les IA et les IEF pour que le travail puisse se faire normalement et que ça devienne une réalité concrète dans les écoles à Zinécho. Cette année, le prix du meilleur élève du Sénégal n'est toujours pas encore décerné selon le ministère de l'Éducation nationale car aucun lauréat aujourd'hui n'a rempli les critères requis. Du coup, le ministère attend les résultats du baccalauréat. Quelle est votre appréciation là-dessus ? Oui, il faut le dire. Il faut le dire. C'est les conséquences des différentes perturbations depuis pratiquement plus de 10 ans dans l'équité médicative qui font que souvent le niveau baisse d'année en année. Je l'ai toujours dit à travers les forats auxquels j'assiste quand on parle de niveau et de performance. Je l'ai dit que déjà par rapport aux perturbations de l'année scolaire, l'élève qui arrive en classe de CM2 vient avec le niveau du CM1. L'élève qui vient en classe de 3ème arrive pratiquement avec le niveau de la 4ème ou de la 5ème. Celui qui arrive au niveau de la terminale arrive avec le niveau de la seconde ou rarement avec le niveau de la première parce que c'est qu'il a perdu en termes de temps d'enseignement-apprentissage c'est qu'il a perdu en termes d'occu parce qu'aussi il faut le dire le mal est partout. Soit on ne démarre pas à temps soit il y a les grèves mais des fois aussi le cadre ne s'y prête pas. Des fois la documentation les outils pédagogiques ne sont pas au rendez-vous pour permettre aux mères. Des fois aussi certaines mères ne sont pas suffisamment pour pouvoir dérouler correctement les enseignements-apprentissage. Donc voilà ce cocktail-là qui fait que souvent le niveau baisse de plus en plus. Et souvent nous avons tendance à ne pas aller dans le ciel parce que le format d'évaluation souvent pour ces concours est différent du format que les gens ont l'habitude de faire au niveau de la classe. Ce qui fait que souvent si les élèves ne sont pas préparés à ces concours et qu'on se lève un bon matin pour les inscrits dans un concours ils vont souvent ça pose problème. C'est pourquoi il va falloir allier le format d'évaluation lors de ces concours-là avec le format que l'on évalue les élèves en classe ça pourra permettre en tout cas d'améliorer et d'avoir peut-être des génies ou des craques aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de baisse de niveau à qui la faute selon vous ? A tout le monde à tout le monde d'abord aux parents d'élèves d'abord parce que l'encadrement à la maison fait défaut pour beaucoup de personnes. La crise économique fait que la plupart du temps les parents se cassent derrière cet aspect économique pour dire qu'ils n'ont pas le temps c'est que le temps qu'ils ont c'est pour aller chercher à quoi donner leurs enfants. Ensuite au niveau du système quand je parle au niveau du système à l'intérieur de l'école l'école n'est plus ce cadre qui permet à l'enfant de venir convenablement de venir à l'école on a des écoles qui sont vêtises qui donnent l'impression d'un canton de main militaire je m'excuse d'avoir utilisé le canton de main militaire il y a aussi que beaucoup ne sont pas bien formés la formation continue perd du temps la formation perd du temps et de l'espace parce qu'il faut un éternel recommencement dans la formation vous avez été formé en 1996 vous avez embrassé le métier vous avez besoin au moins chaque 2 ans chaque 3 ans de renouveler vos connaissances malheureusement la formation continue absente autre chose aussi les outils que l'on mette en place dans les écoles avec l'essange de programmes ou de contenu avec les programmes transversaux qui font que souvent beaucoup d'éducateurs ne se retrouvent pas dans ça maintenant il y a aussi la question du suivi que l'État doit faire pour que le cadre environnemental soit propice qu'il n'y ait pas de perturbation qu'il y ait que ça soit possible mais que le personnel aussi soit motivé afin d'aller dans le sens d'avoir des performances donc les parents les enseignants tout comme l'État tout le monde est responsable de ces situations malheureusement malgré les assises de l'éducation les gens t'aiment toujours à les appliquer pour aller dans le sens de relever les performances scolaires M. Saho si on en est arrivé là je pense que la situation est critique attendre le baccalauréat pour déterminer pour dire qui est le meilleur élève est-ce qu'il n'est pas temps donc de revoir ou bien de repenser le concours général naturellement parce que avant le bac on avait on avait ces résultats on savait qui étaient les meilleurs élèves si on doit se baser sur notre concours différent du format où les formats d'évaluation sont différents pour chercher le meilleur ça signifie que si lors du bac on n'en a pas donc on n'en aura pas et ce serait catastrophique pour notre éducation d'autant plus que déjà le président a pris des mesures fortes dans le cadre de la préparation des élèves au concours préparatoire comme on dit n'est-ce pas donc si on en arrive à ce niveau c'est qu'on a reculé il faudrait faire un temps d'arrêt faire une évaluation avec l'ensemble des acteurs trouver des solutions parce que le concours général c'est un concours national n'est-ce pas mais imaginez quelle est le nom d'IF l'inspection de l'éducation de la forme au niveau départemental quelle est le nom d'IA qui organise au moins dans leur localité ce qu'on appelle des palmes académiques des concours régionaux en son temps avec le concours du conseil régional un sens politique en son temps dans certaines localités on accompagne l'inspection d'académie à organiser ces concours parce que souvent les gens se focalisent sur les récompenses quand on se focalise sur les récompenses on oublie le sens véritable de ces concours mais si on se focalise sur le concours même si l'élève a un petit matériel mais l'essentiel qu'il soit distingué par rapport aux autres qu'il est meilleur mais si on veut se focaliser on n'a pas ça on n'a pas ça on ne peut pas organiser alors que déjà au niveau de l'école l'excellence doit être prônée au niveau du codec le secteur la zone d'intervention pédagogique on doit avoir les meilleurs élèves au niveau du département ou de la commune on doit récompenser les meilleurs élèves au niveau de la région on récompense les meilleurs donc si on fait comme ça à chaque niveau à chaque étape d'une zone scolaire je crois qu'au niveau national ça peut porter ce qui veut dire que si on n'a pas d'équipe d'école de football dans les quartiers dans les villages et autres si on n'a pas d'équipe au niveau régional pour avoir une équipe nationale ça va être difficile c'est à peu près ça en gros quel regard la COSIDEP a-t-elle sur ce concours général qui prône l'excellence c'est un regard positif parce que ça sert d'émulation ça sert d'émulation nous avons tous vu les anciens qui y sont passés parce que le concours général il faut le mettre aussi à côté aussi de ce qu'on appelle le génie en air avec une équipe de la RTS qui circulait partout dans le pays chacun voulait participer chaque école voulait gagner pour être vu à la télé chaque émulation ça donnait même à nos jeunes élèves d'avoir envie d'aller étudier au plus tard à la secrétaire de l'univers parce que c'était des références quand on voyait ces jeunes-là maintenant ces références ne sont plus montées à la télé ces petits concours de général ne sont plus donc nous pensons que ce concours général est un reflet de la performance du système éducatif c'est pourquoi nous ne devons pas négliger ce concours-là on doit appeler tous les acteurs à réfléchir sur le format mais à réfléchir aussi pour repenser en tout cas pour corriger les manquements afin que le concours puisse redorer son blason dans dents d'accord les deux enseignants de Jolulu qui risquaient aujourd'hui la radiation aujourd'hui heureusement ils ne sont plus radiés ils étaient accusés donc d'avoir délogé les élèves pour manifester quelle lecture vous en faites et parce qu'ils risquaient aujourd'hui la radiation un ouf de soulagement peut-être c'est un ouf de soulagement un ouf de soulagement parce que quand il y a quand il y a des perturbations c'est tout le monde qui perd parce que les enseignants qui sont en prison ou les élèves qui sont en prison déjà comme détenus c'est des perturbations parce que quand les camarades vont revenir en classe sans leurs autres camarades déjà ce regard cet esprit déjà pose problème quel que soit le crime ou le délit fait par les élèves maintenant si c'est l'enseignant aussi deux enseignants dans un collège ou dans un lycée vous imaginez déjà les perturbations au niveau du plan de scolaire il va falloir chercher d'autres professeurs pour couvrir le cours pendant ce temps les élèves sont restés deux semaines sans cours donc ils vont se les perturber au niveau de l'établissement mais au niveau de la zone aussi c'est pourquoi nous pensons en tout cas par rapport à ces gens si la situation n'est pas trop ou si la chose pour laquelle ils sont poursuivis n'est pas trop on peut le placer sous contrôle judiciaire et autres en attendant de poursuivre les enseignements apprentissages après la justice professeur ça ne termine pas et que demain vous l'acquittez par rapport aux faits reprochés vous voyez un peu quand est-ce que cet enfant va pouvoir revenir à l'école et pouvoir promener ses enseignements apprentissages maintenant comme on l'a dit si l'acte est aussi grave tout ce que nous pouvons demander c'est l'indulgence en tout cas de la justice par rapport à ça surtout en fait d'années scolaires et de voir en tout cas d'autres mesures d'autres mesures de sanctions et permettre en tout cas de rapprocher des enseignements apprentissages ce qui s'est passé à Duroulou nous saluons en tout cas la décision du ministre par rapport à son indusance et nous prenons en tout cas et nous demandons aux acteurs de l'école de faire tout pour que l'école soit épargnée en tout cas de ces questions de politique parce que leurs conséquences sont même pas sur l'accomplissement de l'admission de l'école parce qu'un enseignant peut faire de la politique un élève peut faire de la politique mais que leurs actions politiques n'interfèrent pas leurs discours n'interfèrent pas dans l'émission de l'école d'accord justement puisqu'on parle de politique à chaque fois qu'il y a manifestation des élèves des enseignants aujourd'hui sont emprisonnés et on a vu que la chose politique s'est trop introduite à l'école selon vous la politique et l'école font-elles bon ménage ? oui la politique et l'école font bon ménage dans le sens où on ne doit pas le faire à l'intérieur de l'école parce que déjà à l'école on parle de la conscience citoyenne on éduque les enfants pour qu'il y ait une conscience citoyenne on les coupe en tout cas à assumer des responsabilités dans la cité la participation dans la vie du quartier les actions de développement communautaire naturellement ces actions de développement communautaire pour certains il faudrait lutter dans un parti politique faire véhiculer ces idées l'enseignant aussi c'est un citoyen avant d'être enseignant il n'est pas insensible à tout ce qui se passe autour de lui et ce qui se passe autour de lui c'est la politique c'est le social c'est l'économie il est soit intéressé par les actions économiques soit il est intéressé par les actions sociales soit il est intéressé par l'action politique donc naturellement il va être quelque part l'élève aussi la meilleure chose maintenant ce qui est plus recommandable c'est de vouloir être en classe en tant qu'éducateur et de vouloir faire en tout cas l'apologie d'un parti ou d'une idéologie pour de faire la massification de sa structure politique ou économique dans cette école là que les clévages politiques puissent être gérés en bord et milieu de l'école que les élèves aussi parce qu'il faut le dire que nous avons toujours entendu le mouvement des élèves étudiants socialistes le mouvement des élèves étudiants libéraux le mouvement des élèves étudiants et c'est dans l'espace scolaire souvent que ces mouvements des élèves étudiants font ce qu'on leur action c'est dans ces écoles qui font leur réunion c'est dans ces écoles qui font leur massification et personne ne dit rien et au plus nous l'avons vu avec les enseignants les enseignants de la paire les enseignants de pasteur les enseignants et souvent c'est l'école qui leur sert de cadre de réflexion c'est dans l'école qui déroule c'est dans l'école qui recrute donc on ne peut pas séparer l'école de la politique maintenant ce qu'il faut faire c'est que nos actions politiques ne puissent pas interférer dans nos actions pédagogiques c'est à dire je ne peux pas avoir deux et deux temps de cours avec mes élèves et laisser ces deux et deux temps de cours pédagogiques les élèves leur parler de mon parti ou de leur endocrinement par rapport à une idéologie ou de le mettre en mal avec un régime qui est en place ou avec un parti de coaching si vous avez besoin de recrutés vous attendez en dehors de l'école en dehors de l'école vous pouvez parler avec les élèves en ce moment ils ne sont plus élèves ils sont jeunes dans un quartier ils sont surtout dans un quartier vous faites votre massification dans un quartier mais quoi qu'on puisse dire l'école ne peut pas être extirpée la politique ne peut pas être extirpée de l'école mais la politique saine en tout cas peut être déroulée dans la mesure où tout ce que nous faisons tout ce que nous disons est politique d'abord d'accord M. Sahao les premiers résultats du baccalauréat technique commencent à tomber à Kolda 33 admis sur son 13 candidats quelles sont les tendances à Ziegenchor à Ziegenchor je n'ai pas encore tous les résultats mais ce que j'ai vu d'abord au niveau du Colère Saint-Saint-Saint-Lwanga c'est vraiment en dessous de la main comme on dit en dessous de la main c'est qu'il va inobler déjà parce que souvent le bac technique inaugure déjà le bac général comme on dit mais il faut le dire aussi que souvent nous parlons de bac technique nous parlons de série technique et souvent les élèves ne sont pas mis dans les conditions optimales d'enseignement apprentissage parce que souvent le matériel manque pour que les copes ne savent plus déroulées directement les enseignements apprentissages c'est pourquoi il va falloir repenser même avec l'ensemble de ces essais-là mais aussi appuyer davantage ces écoles dont les élèves vont bac technique comme on dit donc les résultats ne s'annoncent pas être fameux cette année effectivement les premières tendances que j'ai reçues d'accord on arrive au terme de cette émission quels sont les défis de la COSIDEP à Ziganchor Pour les défis de la COSIDEP à Ziganchor il y a d'abord la question des infrastructures il y a encore des abris provisoires à Ziganchor que ce soit dans le département de Ziganchor de Oussu et de Bignonna malgré les efforts de l'Etat et des communautés parce qu'il faut le dire dans beaucoup de localités c'est les communautés qui s'y donnent il y a aussi la coopération des centrales qui appuie mais en dehors de ces abris provisoires il y a la question de la véticité des bâtiments des bâtiments qui sont là depuis 1900 de leur indépendance il y a des fissures les toitiers comme je l'ai dit ça soigne aujourd'hui nous ne pouvons pas étudier parce que quand il pleut ça va soigner un peu partout je me demande même avec le bac et le bfm comment on va faire parce qu'on sera en plein hivernage beaucoup de classes vont soigner il y a aussi la question de l'accès de ces écoles pour certaines couches vulnérables entre les personnes en situation de handicap parce que beaucoup n'ont pas encore compris mais il y a aussi la question de la formation continue des enseignants rarement qu'on organise des formations destinées aux enseignants par rapport aux évaluations certificatives par rapport aux curriculums même rarement qu'on organise il faudrait insister sur la formation continue le renouvellement en tout cas des connaissances vous voyez à chaque fois que les derniers sortent des différentes écoles de formation et ceux qui le trouvent sur le terrain souvent il y a des différences dans les approches dans la méthodologie si ceux qui sont déjà sur le terrain ne sont pas recyclés ne sont pas formés comme on est dans le cas de la formation donc il va y avoir souvent des clivages des divisions entre ceux qui viennent avec les nouvelles innovations et ceux qui sont là en tant que conservateurs l'autre défi c'est le défi en termes de comme on dit de des ressources humaines des ressources humaines parce qu'il faut le dire il y a toujours des classes multigrades il y a toujours des classes boufflues ça signifie que le personnel enseignant n'est pas suffisant le défi du recrutement en nombre suffisant peut permettre en tout cas à ceux qui n'y a pas du tout boufflues ni de classe multigrades mais aussi les effets les effets pléthériques dans les classes 75 élèves 60 élèves 80 élèves dans une salle de classe c'est aérissante pour un seul enseignant oui et l'enseignant n'est pas bien rémunéré on compte pas voilà donc ça c'est le défi national par rapport à la rémunération aux motivations mais il peut aussi voir au niveau local comment motiver les enseignants les motiver n'est pas seulement financière ni pécunière les enseignants ont besoin que l'on puisse reconnaître le travail qui compte sur le terrain le travail qu'ils font sur le terrain les résultats qu'ils ont posé au niveau communal au niveau régional de voir des palmes académiques où on dit qu'on va décompenser les meilleurs enseignants on va décompenser c'était des enseignants des enseignants qui ont fait X nombre dans leur carrière il serait bon que ça puisse se faire pour pouvoir en tout cas semer l'unilage d'accord d'accord merci beaucoup monsieur Sarko votre mot de la fin le mot de la fin c'est de souhaiter en tout cas qu'on soit dans un Sénégal de paix de concorde nationale où tous les corps vont chanter à l'unisson et que tous les corps soient conscients que nous sommes dans un pays dans une nation et que tout le monde doit concourir à l'éducation des enfants aujourd'hui toutes les attentions doivent être cristallisées sur la question de ces examens-là de CFE du BAC et de BFM et que tout le monde doit se donner la main dans la main pour que ces examens-là se devront normalement en toute quiétude pour les enfants afin d'avoir de très bons résultats mais que aussi l'école soit la faible de tous Merci beaucoup en tout cas Moussa Sarko d'avoir répondu présent à notre invitation vous êtes le coordonnateur régional de la COSIDEP section ZIGANCHOR la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique merci à vous Merci à vous Merci également aux auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yaou Diallo et Bachir Sissé pour la mise en onde de cette émission chers auditeurs nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine